Bonne après-midi à tous et bienvenue chaleureux à tous les anciens élèves du CESA qui nous ont rejoints aujourd'hui pour le webinaire sur la CTO intitulée « Crime liée aux ressources naturelles et gouvernance des frontières en Afrique ». Je m'appelle Catherine Lina Kelly, je suis professeure associée de justice et d'état de droit au CESA. Je suis la responsable de la faculté pour la CTO et je suis heureuse d'être la modératrice de ce webinaire. Tout d'abord, quelques mots sur la série de webinaires. Merci à toutes les personnes de la communauté des anciens du CESA. C'est le premier webinaire d'une série trimestrielle que nous allons maintenir au sujet de la CTO, les applications sur la gouvernance des frontières. Nous espérons catalyser ces discussions qui complètent les conversations et les processus d'élaboration des politiques qui ont déjà été lancées avec la publication de la stratégie 2020 de l'Union africaine pour la gouvernance intégrée des frontières. Cette stratégie repose sur cinq piliers de grande envergure, mais à travers la série, nous visons à examiner en profondeur et avec rigueur une petite partie de ce large éventail de questions de gouvernance des frontières en particulier ce qui concerne la criminalité transnationale. Notre objectif est des réunions de réunir les universitaires, les praticiens, des experts sur les marchés criminels particuliers et comme nous allons faire aujourd'hui. Nous demandons à ces universitaires praticiens de nous aider à analyser la manière dont les secteurs de la sécurité peuvent utiliser les outils et gestion intégrée des frontières et des gouvernances inclusives des frontières pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale. Il s'agit donc d'une petite partie de la stratégie plus large de l'Union africaine et cela concerne les thèmes de gouvernance des frontières. Encore une fois, bienvenue à tous qui se sont rejoints à nous aujourd'hui. On est ravis que vous partagez vos expériences, de poser vos questions. Avec cela, je vais passer la parole à Dan Hapton, notre directeur, pour nous parler un petit peu du centre d'Afrique. Merci beaucoup à tous. Bonjour à tous. Un accueil chaleureux à vous tous. Je suis ravie que vous avez pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour cette série de webinaires sur la CTO et l'accueil des frontières. Je suis le député adjoint du centre du César. Je suis ravie de me retrouver avec vous, tous nos anciens élèves et autres qui nous rejoignent. Si vous vous demandez pourquoi moi, je vous parle en tant que directeur adjoint plutôt que Mme Kedet Knoff, son mandat est terminé maintenant après sept ans et demi de service exemplaire. Son leadership nous manque beaucoup. Le processus est en train pour chercher un nouveau directeur. Nous allons vous garder au courant au long de ce processus. Merci encore de vous rejoindre à nous. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des amis ici au centre. Vous connaissez déjà ce que nous faisons ici. Je voudrais quand même néanmoins répéter qui nous sommes et pourquoi notre mission. On a été établi par notre congrès pour l'étude des questions de sécurité concernant l'Afrique et pour servir comme forum pour la recherche, la communication et les échanges d'idées. Et comment faisons-nous pour réaliser notre mission? C'est pour faire avancer, progresser la sécurité en Afrique pour élargir la compréhension en offrant une plateforme de confiance pour le dialogue, la création de partenariats durables et aussi catalyser les solutions stratégiques. Cette mission est guidée par trois piliers. Nos programmes académiques, par exemple la série de webinaires d'aujourd'hui et d'autres événements aussi que vous connaissez. Nos publications aussi. Si vous n'êtes pas encore très familier de notre site web, du CESA, je vous encourage de vous y rendre. Toutes nos publications sont affichées sur le site web en français, en anglais et en d'autres langues telles que le portugais et l'arabe. Nous aussi, parfois, nous avons des publications spécifiques sur les tendances actuelles sur le continent de l'Afrique. Si vous n'utilisez pas notre site web comme ressource, veuillez le faire. Le troisième pilier de l'organisation, c'est notre sensibilisation vers les anciens élèves. Nous voulons que vous fassiez partie de notre équipe. Nous voulons que cette communication soit à deux voies. Nous voulons que vos relations avec le CESA vous bénéficient de vos carrières. Nous voulons que vous restiez connectés avec nous. Et nous voulons que vous fassiez partie de notre organisation et de savoir que nous sommes là pour vous soutenir. Si vous vous souvenez, lorsque j'ai parlé de catalyser les solutions stratégiques, c'est là où vous jouez un rôle important. Nous espérons que les leaders qui sont ici avec nous, les panélistes qui vont vous parler, les séances de questions et de réponses, nous espérons que tout cela va vous soutenir, justement, catalyser et trouver des solutions pour renforcer des institutions fortes qui sont relevables et responsables aux citoyens de vos pays. Encore une fois, un accueil chaleureux. Merci beaucoup à tous. Je sais que tout le monde est très occupé et que vous passiez une heure, deux heures avec nous. Nous nous apprécions énormément. Merci beaucoup, Docteur Kelly. Je suis ravie d'écouter ce sujet si intéressant. Les panélistes chevronnés que nous avons avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Les objectifs du webinaire d'aujourd'hui, il y en a trois. Nous espérons fournir des acteurs principaux qui sont impliqués dans la lutte contre la CTO et dans les espaces des frontières. Nous espérons explorer les façons dont les crimes contre les ressources naturelles affectent et appliquent les communautés frontalières et comment une série de responsables nationaux et locaux, ainsi que les acteurs non étatiques dans ces communautés ont répondu à ces crimes. Et nous allons discuter de la manière dont les acteurs du secteur de la sécurité peuvent utiliser les cadres et les approches d'ouvernance des frontières pour lutter contre les crimes liés aux ressources naturelles. Maintenant, je vais présenter nos panélistes. Le Dr. Oului Oje-Oule est le coordinateur régional de l'Observatoire de la criminalité organisée ENACT à l'Institut d'études de sécurité de Dakar au Sénégal. Il est responsable de l'amélioration des connaissances et des analyses basées sur les données probantes concernant la CTO et son impact sur le gouvernance, le développement et la fragilité des États de l'Afrique centrale. Ses intérêts de recherche sur la CTO, la gouvernance urbaine, la sécurité, les conflits, la résilience en Afrique, ses études en cours, portent sur le trafic d'armes, la contrepartie de pétrole, la contrepartie de trafic de bois. Le Dr. Ifinachi Yawod est maître de conférences à l'Université de St. Andrews, dont les recherches ont juste ici généré des idées critiques sur l'économie bleue, la justice environnementale, la sécurité humaine, la gouvernance maritime et la sécurité. Elle apporte un regard critique sur le concept de développement durable en relation avec la gestion des ressources marines, autres ressources naturelles, et remet en question les hypothèses dominantes dans le domaine de la sécurité, la justice environnementale et la gouvernance maritime. Ses recherches multidisciplinaires combinent des analyses empiriques, doctorales, historiques et théoriques. Ensuite, nous avons le général de brigade à la retraite, Gassé Nangéz-Als-Paké. Le général de brigade est titulaire d'une licence en sciences de l'Université de Botswana, de Lesotho et du Swaziland. Il maîtrise l'administration de l'Université à Montgomery. Il a beaucoup d'expérience dans les affaires d'aviation. Il a servi dans le bureau du président en tant que coordinateur du projet de révision sur la stratégie de sécurité nationale du Botswana entre 2007 et 2011. Après, pendant quelques années, il a travaillé comme consultant à temps partiel en charge de programmes de réforme du secteur de la sécurité et de la gouvernance pour l'Africa Public Policy Research Institute à Pretoria. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Avec cela, nous allons commencer la discussion modérée. Tout d'abord, Dr. Wadale, est-ce que vous pouvez nous fournir les genres de crimes dans la région africaine en utilisant des types de crimes contre les ressources naturelles dans la région de l'Afrique centrale, en utilisant des exemples spécifiques de vos recherches? Merci beaucoup, surtout au Nigeria et au Cameroun. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis à Dakar. Et merci. Bonjour à tous les autres. Je pense qu'il est intéressant de noter qu'on ne peut pas parler de l'Afrique centrale sans parler aussi de comment ces crimes de frontières affectent aussi l'Afrique de l'Ouest, en particulier si nous regardons la position stratégique du Nigeria, les biens qui sont trafiqués à travers les frontières. Donc, d'après mon travail, je vais commencer avec une partie du Nigeria où la criminalité est très élevée. Je vais parler moi-même de l'aspect de l'agence qui travaille directement avec les opérations pétrolières du Nigeria. Il y a des données qui disent que le pays reçoit plus de plusieurs milliards de recettes provenant des activités illicites du pétrole. La majorité de ces biens prend lieu aux pays avaisinants du Nigeria, le Cameroun et d'autres. Vous avez les activités illicites qui prennent lieu et le passage du pétrole aussi passe par les voies fluviales. Un des facteurs qui facilite cela, c'est parfois la connivence de l'État avec les acteurs criminels. Il y a donc des institutions, la corruption qui prend lieu avec les acteurs étatiques, les gens de l'État, la police, etc., qui travaillent avec les criminels pour bénéficier leur… C'est une connivence qui est bien connue, une corruption bien connue d'après mes études. Nous avons donc mis en place des mandats pour prévenir le trafic illicite du pétrole. Nous avons aussi cherché à trouver des façons pour amoindrir ce trafic illicite. Donc, un autre facteur, il y a des parties de la frontière qui ne sont pas adéquatement protégées et ne sont pas assez protégées par les forces de la sécurité. D'après les études que nous avons entrepris, ce n'est pas nécessairement parce que le personnel n'est pas présent, mais aussi parce qu'ils font partie parfois de la criminalité illicite aux frontières, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, tout au long de ce processus. Il y a des évidences par rapport à la connivence de la sécurité de l'État. Donc, il y a ce trafic de pétrole à travers la frontière du Nigeria vers l'Afrique centrale. Un élément qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des évidences, des anecdotes qui démontrent que le pétrole trafiqué vers le Cameroun ne reste pas au Cameroun et qu'il se retrouve dans les mains des forces rebelles de la République centrafricaine. Donc, cela nous montre en fait ce qui se passe à partir de ce pétrole qui passe du Nigeria envers ces forces. Et par exemple, un autre produit qui est trafiqué vers la RCA, c'est le bois d'œuvre. Nous avons l'une des plus grandes réserves forestières. Et donc, il y a ce fléau du trafic du poids d'œuvre, surtout vers le nord et le sud du Cameroun. C'est une ressource très riche. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est que, bien qu'il y ait des réponses nationales qui ne sont pas mises en œuvre d'une manière suffisante. Et donc, les trafiquants amènent ces produits qui, cela commence au Cameroun vers le Nigeria et cela se retrouve vers le Vietnam, vers d'autres pays. C'est vraiment un grand… Il y a, par exemple, le marché criminel en Tunisie et c'est un point de passage. Donc, les statistiques montrent que le Cameroun perd énormément de fonds à ce trafic de bois d'œuvre. Il y a aussi, bien sûr, le trafic dans les communautés frontalières. Il y a une loi au Cameroun qui permet aux villageois camerounais de s'engager dans certaines activités pour l'appui de leurs bétails, etc. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans les forêts et ils coupent tout ce qu'ils veulent. Et donc, il y a aussi ce problème au sein des communautés locales. Le dernier aspect par rapport à mon travail, c'est à propos de la pêche illicite sur les deux à trois dernières années à cause d'un manque de collaboration multilatérale par rapport à la sécurité, la surveillance dans la région des Grands Lacs en Afrique de l'Est et de l'Ouest aussi. Donc, il y a des ressources de pêche limitées, 29 espèces de poissons, mais sur ces dernières années, à cause de cette pêche illicite, il y a eu une baisse de 28 % de ces ressources de pêche. Et l'un des facteurs qui a été identifié, c'est à cause de ce manque de coopération de surveillance. Enfin, le Rwanda fait assez d'opérations de surveillance, etc., mais il y a de grandes surfaces d'eau, bien sûr, qui ont de grandes superficies. Et donc, il n'y a pas cette coopération et donc cette pêche illicite continue. Et donc, les pays qui ont des accords de surveillance, qui les aident aussi à établir des liens de commerce, par exemple le lac Kivu. Et donc, il faut qu'il y ait une alliance, une coopération entre les deux pays pour s'adresser à cette problématique de la pêche illicite. Et donc, voilà certains des résultats de mes recherches récentes. Merci énormément, Dr. Wolley, pour cet aperçu. Je vais maintenant passer au brigadier général de brigade Péquet. Pourriez-vous nous décrire brièvement la dynamique du braconnage et du trafic d'espèces sauvages au Botswana et dans la région d'Afrique australe, ainsi que les principaux acteurs qui s'y livrent à ce trafic. Donc, nous espérons qu'en six à sept minutes, vous pourriez un peu décrire cette situation et nous parler de ce que font ces acteurs et comment on s'engage avec les communautés frontalières. Alors, bonjour à tous, Dr. Kelly, aux participants, mes collègues. C'est un honneur de participer à ce webinaire, encore une fois, sur un sujet tellement important. Alors, je vais commencer en parlant de la dynamique que vous avez notée dans votre question. Pour comprendre la dynamique du braconnage, on doit d'abord examiner la géographie et l'écosystème du Botswana et de nos pays avoisinants. Nous sommes un pays enclavé. Nous partageons des frontières avec la Namibie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe. Et un peu avec la Zambie. Alors, nos frontières avec nos voisins sont de longues frontières et ce sont des frontières poreuses. Donc, nous partageons 1900 kilomètres de frontières avec l'Afrique du Sud, 1400 kilomètres avec la Namibie, 800 kilomètres avec le Zimbabwe. Et donc, un point important à noter, c'est que vers la frontière nord, il y a une rivière entre nous et la Namibie. Et donc, cette rivière s'étend vers l'Angola, la Namibie. Et donc, il y a cette zone qui est près du Zimbabwe aussi. Donc, cette portion de la rivière. Il y a deux rivières qui se rencontrent, deux fleuves qui se rencontrent à ce moment-là. Donc, c'est une grande frontière où on peut y accéder par bateau, à travers le delta du Congo. À peu près 40 % du domaine foncier du Botswana consiste de réserves naturelles, etc. Et si vous comparez cela à la petite population de 1,2 million d'habitants, cela vous montre que ces zones frontalières, ces communautés frontalières, n'ont pas une grande densité de population. Donc, nous avons... On doit tenir ceci en compte quand on parle du braconnage dans ces régions. Alors, quand on parle de ces domaines qui sont des réserves naturelles ou des zones pour les espèces sauvages, c'est un grand défi pour le gouvernement d'essayer de gérer ce genre d'écosystème qui est tellement large. Et donc, on peut dire que... que les institutions qui sont responsables pour ceux-ci ont des problèmes à les gérer. Donc, dans le delta du Congo, il y a des études qui suggèrent qu'à cause des guerres de libération qui ont pris place dans les années 60, les années 70, à l'ouest du Botswana, disons l'Angola, la Namibie, et celles-ci, ces guerres, ont perturbé l'écosystème naturel, l'écosystème des espèces sauvages. Et donc, la plupart des animaux ont dû trouver refuge ailleurs et beaucoup se sont retrouvés dans le delta d'Otongo du Botswana. Alors, nous voyons dans cette zone beaucoup de ces grands animaux dans ce delta. Donc, ce delta est énorme, une grande population de rhinocéros, d'éléphants, etc. et donc, c'est vraiment très attrayant pour les braconneurs, pour l'ivoire, même pour la viande et puis les trophées de chasse. Et donc, par conséquent, on voit que ce delta est un point chaud, en fait, pour ce braconnage, ces activités de braconnage. Alors, quand on part vers le sud du pays, on voit encore beaucoup d'activités de braconnage, mais c'est de différents genres de braconnage. Comparé au nord, à Anzei et Kanahadi, on voit beaucoup de braconnage envers les grands chats, les lions, les léopards, surtout les petits, les jeunes animaux, parce qu'ils sont faciles à capturer et à transporter. Et on peut, en fait, contourner les postes de contrôle pour traverser les frontières. Et récemment, il y a à peu près trois ou quatre ans, il y a un nouveau phénomène qui est survenu, en fait, surtout dans une certaine zone où il y a une demande, en fait, pour des produits de lion, des parties de lion. Auparavant, on parlait parfois dans certaines zones d'animaux à problème qui attaquaient le bétail des éleveurs. Et donc, ces éleveurs se plaignaient aux autorités. Mais il y a eu, on a vu, une baisse des plaintes parce que, à cause de cette demande envers ces grands chats, parce que, bon, les éleveurs, si les lions attaquent leurs animaux, ils tuent le lion et ils cachent les os de cet animal ou alors ils aident les braconneurs. Et donc, il y a aussi, il y a des animaux qui sont beaucoup plus dociles que les grands chats et qui peuvent être cachés dans des véhicules, bien sûr, pour le braconnege et être envoyés vers les marchés extérieurs. Alors, les acteurs clés, les études suggèrent que c'est surtout quand les braconneurs arrivent et sont pris, sont capturés par la police pendant, quand on leur pose la question, il se trouve que ce sont des anciens combattants, des anciens militaires et parfois même des mercenaires. et c'est quand on continue à leur poser des questions, on voit qu'ils connaissent bien le terrain, la région et on voit bien sûr que leurs tactiques qu'ils utilisent dans ce terrain difficile, cela démontre que ce sont des gens qui sont bien formés à évoluer dans ces environnements difficiles. Alors, nous avons des tueries de rhinocéros dans le delta, surtout dans un endroit qui s'appelle Mambo et cela démontre que c'est ces anciens combattants qui connaissent bien cette région, cette zone et qui ont maintenant les technologies, les équipements pour ces méfaits. Mais pour les personnes locales, en fait, ils sont en bas de cette chaîne, ils travaillent soit en tant que guide ou alors ils chassent seulement pour leurs moyens de subsistance dans ces villages. Alors, on voit vraiment que la responsabilité retombe sur des syndicats de haut niveau, des groupes de haut niveau qui contrôlent le marché. Et si on examine l'indice de la criminalité, il y a des chiffres intéressants qui en ressortent. Par exemple, les marchés criminels de l'Afrique australe, il y a, alors par exemple, en Namibie, l'indice montre 3,5, en Zambie 3,6, le Botswana 3,8, mais si on examine cela, mais si on examine aussi les marchés étrangers, il y a une autre image parce que l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana sont à 7,5. En fait, ils dominent ce marché des espèces sauvages. Mais l'Angola, la Namibie, le Zimbabwe sont autour de 4,5 ou 4 ou 5. Donc, pourquoi est-ce que les braconneurs ciblent l'Afrique du Sud, le Botswana, pourquoi donc, c'est vraiment il y a ce fait, cela démontre que les animaux sont partis vers des zones plus sûres pour eux et donc les acteurs criminels sont, on trouve que le Botswana est en bas, est à 5,5. d'acteurs étrangers. En Afrique du Sud, c'est 7,7 respectivement avec le Zimbabwe. Donc, ces chiffres démontrent que comparativement, les locaux ne font pas tellement partie de ces trafics qui est plutôt contrôlé par les criminels et les acteurs étrangers. Un petit pourcentage des acteurs étatiques, des acteurs à l'interne du pays font partie dans ce trafic. En Afrique du Sud, justement, 7,5 % d'acteurs étrangers et le Botswana, 8. Nous voyons donc que ce sont des réseaux criminels et des acteurs étrangers qui sont vraiment engagés dans les marchés étrangers. C'est de 7 % à l'interne. Pardon. Je vais vous donner encore une minute pour en terminer et puis je vais parler un petit peu aux participants de l'indice dont vous parlez. Oui, encore une petite minute. Nous réalisons que ce marché international de le trafic des espèces sauvages comprend des milliards et des milliards de dollars. Il y a une demande très élevée pour ces produits et c'est donc une incitation à ces populations frontalières de s'y engager et nous voyons que les forces de l'ordre, les agences qui doivent, ont besoin de nouvelles stratégies pour empêcher le braconnage et protéger aussi les communautés et je vais partager avec vous une anecdote. en 2020, il y avait des braconners tués, trois personnes de Namambie, de Zambie qui étaient cousins et frères. Et l'année dernière, en 2021, on a fait des recherches, des enquêtes dans ces meurtres pour mieux comprendre. nous avons vu donc que ce genre de questions de meurtres sur les frontières, ça rend les relations entre les frontières difficiles aussi. Et nous donc devons faire des enquêtes criminelles plus en profondeur pour mieux comprendre les situations sur le terrain. Merci. Merci d'avoir partagé ces informations tout d'abord de la géographie, de l'écosystème, ça nous donne beaucoup de contexte sur ces grandes tendances dont vous avez décrites dans la région décrite. Et puis je voudrais dire aussi à nos participants qui ne connaissent pas l'organisation ENACT, c'est l'indice de la criminalité organisée dont a parlé le général Péquet. Il y a, nous avons indiqué, mis un lien à l'indice dans la ligne de chat. C'est l'indice qui se penche sur tous les pays du continent en se penchant sur des aspects différents de la criminalité, la présence de marchés criminels dans les pays différents de l'Afrique, à savoir quelles sortes d'acteurs criminels sont impliqués dans chaque pays sur le continent. Et l'indice se penche sur 12 facteurs de résilience qui contribuent à la société ou aux États africains d'être résilients à certaines de ces menaces et sécuritaires. Je sais que le docteur Wally est en plein milieu de la production de cet indice qui sort tous les deux ans. Il y a une version de 2019, de 2021. C'est un outil très utile pour vous tous. Alors, c'était juste pour vous donner un petit peu de contexte sur cet indice et n'acte, mais je ne veux pas trop… Je vais me pencher sur le docteur Yawo. Est-ce que vous pourriez décrire pour nous brièvement les tendances générales de la pêche INN dans le golfe de Guinée? Encore une fois, parlons des principaux acteurs qui la pratiquent. Veuillez nous donner une idée de la façon dont les acteurs de la pêche INN cherchent à interagir avec la communauté côtière. Merci beaucoup à tous. Pour commencer, je voudrais tout d'abord définir la pêche INN. C'est toute pêche qui enfreint aux lois concernant la pêche. Et pour nous, pour avoir une idée plus claire de savoir qui fait quoi, peut-être qu'il faudrait classifier le secteur de la pêche. Il est catégorisé par la pêche industrielle dans le contexte du continent africain. C'est surtout des vaisseaux de nations internationaux ou des vaisseaux du continent de l'Afrique, mais qui ont des liens avec d'autres nations. Et puis, nous avons d'autres pêcheries qui sont entrepris par les pêcheurs locaux, parfois, qui font la pêche plus proche de la côte. Et voici des tendances locales, mais sur le continent, l'étendue de la pêche illicite revient à 5% de la pêche. Et nous avons repéré cela d'après des recherches en 2016 et les données sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, la région du Golfe-Guinnie, c'est de 4% ou de 3% basé sur les données, c'est-à-dire que la région de l'Afrique de l'Ouest a le niveau le plus élevé du continent de la pêche illicite. et la pêche illicite se manifeste sous des formes différentes. Je vais aussi intégrer, vous expliquer comment cela s'aligne avec les stratégies ou les attentes de l'Union africaine et souligner pourquoi il est tant important de se pencher sur les problèmes. La pêche illicite se manifeste par les vaisseaux industriels, c'est commis par des vaisseaux qui ont des accords légals avec les États pour exploiter des ressources dans les zones, certaines zones économiques, ils ont le droit d'y être, mais lorsque ces vaisseaux se déplacent dans des zones économiques plus proches du littéral qui sont réservées aux pêcheurs locaux et c'est ça, un grand problème qui est de plus en plus grand sur le continent africain parce que la ligne entre les eaux territoriales ou les eaux outre-mer, c'est un peu flou et donc c'est un objectif de l'Union africaine, c'est de clairement marquer quelles sont les frontières maritimes. Un exemple que je vais partager, je pense que cela va aussi nous aider à comprendre mieux qui sont les acteurs, souvent les vaisseaux qui s'engagent dans la pêche sont prédominants des vaisseaux provenant de la Chine, de la Corée du Sud, de la Russie qui ont des liens avec le Japon, des vaisseaux qui ont des liens avec l'Union européenne et cela nous aide aussi de comprendre la différence entre la criminalité de nature non étatique dont a parlé les autres panélistes. Souvent, ces vaisseaux peuvent se trouver dans les pays de l'Afrique pour exploiter leurs ressources grâce au soutien qui reçoivent des gouvernements donc c'est la criminalité d'acteurs étatiques qui soutient cela. Ils ont des soutiens dans les accords, on pourrait même dire que c'est de la criminalité sponsorisée par l'État en fait. Mais il faut bien comprendre la stratégie de la gouvernance frontalière. Il y a des ONG qui ont été en 2019 se sont réunis pour porter plainte au directeur des affaires maritimes de l'Union européenne. Ils ont porté plainte, ils ont argumenté que c'était des vaisseaux italiens qui ont pu faire de la pêche illicite qui, dans les zones littorales, et ils ont donc porté plainte auprès de l'Union européenne parce que ils ont, parce que le gouvernement n'avait rien fait. Mais en 2021, l'équipe légale a répondu en disant aucune activité légale ne peut être prouvée dans ces instances à cause du manque de la lacune de cartes qui démontre bien la démarcation des eaux. Alors, cela indique que tout autre vaisseau provenant d'autres pays qui a été accusé d'avoir pêché dans les eaux illicites vont maintenant pouvoir dire vous ne pouvez pas nous accuser parce que les démarcations ne sont pas claires. Et donc, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, ils ont besoin vraiment de bien clarifier les frontières maritimes parce que ce serait une façon au moins de combattre la pêche INN illicite. Et puis, en plus, il y a, nous voyons interaction entre les vaisseaux industriels et communautés locales pour e-fruit. Au Ghana, par exemple, nous avons la pratique de ce qu'on appelle le cycle. Cela, il y a des navires industriels qui vendent leurs poissons à d'autres navires en Outre-mer. Nous avons cela qui prend lieu aussi au Nigeria, Sierra Leone, mais la différence c'est que peut-être les vaisseaux vendent ou donnent le poisson aux navires industriels qui les attendent en Outre-mer. Lorsqu'on doit les, lorsqu'on devait observer les navires internationaux, commerciaux, ils transféraient donc, les petits pêcheurs transféraient leur pêche au grand navire. Alors, certains, certains des pays impliqués dans la pêche de INN, j'en ai déjà parlé, il y a parfois des vaisseaux qui n'ont pas d'accord du tout, mais ils peuvent néanmoins pêcher de façon illicite. Cela arrive avec les vaisseaux de la Chine, de la Corée, de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, ce ne sont que des exemples. Ils ont peut-être le droit de faire de la pêche dans une zone particulière, mais n'ont pas le droit, n'ont pas les licences de pouvoir faire la pêche dans d'autres pays, mais néanmoins, ils dépassent leurs limites. On ne sait pas si c'est un accident ou si c'est intentionné. Lorsque nous voyons une tendance, c'est une tendance, nous voyons que cela prend lieu très souvent et il faut donc croire que c'est intentionné. vous avez une licence de droit de pêcher par-ci, mais vous n'avez pas le droit de le faire par-là. C'est donc un exemple de la pêche INN. C'est une chose qui est un grand problème pour le Nigeria parce qu'ils n'ont pas d'accord avec les autres pays de faire de la pêche, mais il y a tant de vaisseaux qui ont pu enfreindre ces régions. Et au niveau de la pêche artisanale, il y a donc cette pêche INN. Récemment, si on parle aux pêcheurs, ils vont vous dire « moi, je suis les poissons » et souvent, ils ne vont pas vous dire qu'ils font quelque chose d'illégal. Et pour eux, j'essaye de me focaliser sur la pêche INN qui implique se déplacer d'une frontière à une autre et pas forcément là où on utilise des outils illégaux. souvent parce qu'il y a une perte de population de poissons dans un certain endroit, cela justifie le fait qu'ils suivent les poissons. Alors maintenant, ils vont jusqu'à d'autres pays. alors les Nigériens vont peut-être au Cameroun, les Sénégalais vont peut-être se retrouver sur les eaux mauritaniennes ou en Guinée-Bissau. Et donc, malheureusement, ceci accroît les conflits entre les forces de l'ordre dans ces pays et ces pêcheurs étrangers. Et donc, il faut parler de cette stratégie frontalière et cette stratégie de l'Union africaine et il faut reconnaître ces problèmes et le fait que c'est un problème complexe. Mais ceci soulève aussi une question à propos de la cohérence. Donc, il y a énormément de stratégies de l'Union africaine, mais il ne faut pas qu'il y ait en fait une duplication. il faut rassembler tous ces éléments et s'assurer qu'ils fonctionnent tous ensemble. Et je veux aussi parler de l'impact économique. C'est important de souligner cet aspect économique de la pêche GNN. D'après la recherche de l'UAC de 2015, ils ont noté que le coût ou en fait le coût de perte d'opportunité pour réhabiliter les stocks de poissons de 1980 à 2016, le coût pour le continent africain est de 326 milliards de dollars. En Afrique centrale, ceci est 24 milliards de dollars. Et donc, c'est des sommes énormes. C'est plus que le PIB de la plupart de ces pays, d'énormément de pays en Afrique. Et donc, ces pays ne peuvent pas se permettre ces impacts économiques. qu'on n'a même pas touché à l'impact humain. Alors, merci de m'avoir écoutée. Merci énormément, docteur Ifet, pour avoir soulevé tellement de points et de comment se produit cette pêche GNN et d'avoir cité des exemples et donc pour avoir relié tout ceci à la stratégie. Alors, je vais faire un deuxième tour de questions, mais pour que nous ayons assez de temps pour les questions de l'audience, je vais demander aux panélistes d'être plus brefs. Alors, quatre à cinq minutes par question au plus, parce que je vois qu'on a déjà beaucoup de questions dans la boîte de chat. Alors, je veux qu'on ait assez de temps pour y répondre. Alors, deuxième question. Docteur Owewale, comment est-ce que la coopération transfrontalière, l'engagement des communautés frontalières peut être utilisée pour améliorer la réponse des gouvernements africains envers ces crimes contre les ressources naturelles? Vous avez parlé du fait que ces ressources jouent un rôle important dans ces zones frontalières. Je pense que cette question aborde le sujet de la résilience de ces communautés locales et en parlant de la réponse des États envers ceci, que ce soit au niveau national, bilatéral, multilatéral, les cadres qui sont mis en place à travers le continent africain. Mais on ne peut pas avoir une réponse en isolation sans parler de l'état de ces communautés frontalières. Quelles sont leurs ressources? Quel est leur niveau de résilience? Et aussi, la vulnérabilité de ces communautés qui sont souvent frappées par la pauvreté parce qu'ils sont naturellement les gardiens de ces ressources, mais ils sont aussi en fait recrutés pour la participation de ces actes criminels à cause de leur vulnérabilité, de leur pauvreté. Et donc, on se trouve dans une situation où eux-mêmes se retrouvent en tant que trafiquants dans ces commerces, dans la région des Grands Lacs, surtout au Congo. Et donc, quand je parle du fait de cet état, de ce manque d'organisation à travers ces communautés, le manque de la présence de l'État dans ces communautés et l'État ne développant pas les économies de ces communautés tire partie de ces ressources. Et donc, c'est vraiment, il y a des gens qui pensent qu'ils font un commerce légitime avec les trafiquants dans ces marchés au niveau local. Donc, je pense que par rapport à la réponse impliquant les communiqués, il y a un engagement très bas parce qu'ils doivent participer dans ces activités. Moi, je ne veux pas les criminaliser. Il faut qu'on voit ceci d'une manière ou qu'on utilise une approche de toute la société. parce que quand on regarde par exemple la crise du Delta du Niger, alors comment ceci a évolué au fil du temps du fait que ceux qui s'engageaient dans ces activités, on voit maintenant qu'ils se sont impliqués dans la criminalité transnationale organisée, les activités de piraterie. Cela a pris des années d'oubli de la part du gouvernement pour arriver à ce point-là parce que c'est vraiment très difficile de contrôler ces activités criminelles et c'est là quand il y a ce manque de présence de l'État où on voit les seigneurs de la guerre qui arrivent dans ces communautés et tout cela. Nous avons eu un grand défi par rapport à ceci. Mais par rapport à la coopération transfrontalière, les États, on voit des évidences qu'on voit souvent des réunions entre les pays qui établissent des accords sur le trafic des produits, des stupéfiants, etc. Mais le vrai défi, c'est que ce n'est pas suffisant de créer des conventions, des accords, des documents, mais il faut les ratifier et les financer d'une manière adéquate. Et c'est là où on a eu un problème par rapport à la coopération transfrontalière. Le besoin d'équipements, de technologies pour pouvoir poursuivre, pour pouvoir arrêter les criminels, cela devient difficile parce qu'on n'a pas ces ressources. Il est plus facile pour un criminel de s'engager dans la criminalité en RDC qu'au Rwanda. On ne voit pas tellement de ces forces multinationales qui s'engagent dans cette dimension de la coopération transfrontalière. Et ce qui est important aussi, il y a ce besoin de reformuler cette solution par rapport à la CTO d'un point de vue régional. plutôt que chaque pays travaillant en silo, par exemple, le Nigeria travaille de son côté, le Cameroun de son côté et un criminel commet un crime dans un pays. Il faut qu'il y ait cette coopération entre les deux. Et donc, un autre aspect, il y a eu, bien sûr, il y a des gens qui, bon, à cause des frontières qui ont été créées après l'indépendance, il y a des gens d'une certaine ethnie qui vivent d'un côté d'une frontière, qui ont des liens de l'autre côté. Il y a donc l'homogénéité de ces communautés, bien qu'elles soient peut-être partagées entre deux pays, cela peut être un aspect de cette criminalité. Alors, on voit, par exemple, des trafics qu'ils licitent à travers différents pays et cela, c'est cette identité des communautés qui peut créer une plateforme pour ces activités. Alors, quand on parle de zone de libre-échange africaine, un élément important, c'est qu'il n'est pas suffisant d'en parler sans fournir assez d'accompagnement multilatéral qui va contrecarrer la criminalité transnationale organisée dans ces dimensions-ci. Et c'est énormément, cela est une grande importance parce que quand on parle des frontières régionales ou continentales, on ne peut pas traiter de ceci d'une manière isolée. Et donc, il faut, il y a énormément de problèmes dans, bon, bien sûr, il y a ces problèmes au Mali, etc., au Burkina Faso, mais il faut, il y a des problématiques où nous avons d'énormes défis et qui, en fait, débordent les frontières et les gouvernements ne peuvent pas travailler seuls. Il y a le besoin de partenariats multilatéraux et donc, il doit y avoir, mais si on établit un document, un accord, il faut s'assurer que ceci est financé d'une manière adéquate. sans ceci, on n'arrive à rien. Donc, il faut qu'il y ait les ressources qui sont engagées pour s'adresser à cette criminalité frontalière. Je m'excuse, je vais vous arrêter là parce que je veux que nous ayons tous assez de temps pour répondre à ces questions et je sais que ce que vous avez dit va soulever d'autres questions par rapport à la coopération transfrontalière, les accords de libre-échange, etc. Mais, alors, très rapidement, en deux ou trois minutes, Général de Brigade Péquet, je sais que vous n'avez pas le temps de dire tout ce que vous auriez voulu dire, mais si vous pouvez nous donner quelques exemples à propos de comment le secteur de la sécurité pourrait s'engager avec les acteurs de ces communautés frontalières pour apporter ce problème. Je sais que vous avez des exemples que vous voudriez partager. Alors, en deux ou trois minutes, pouvez-vous nous donner une idée de ce que vous alliez dire en gros ? Alors, je vais essayer d'être bref. Je pense qu'on peut envisager deux approches. D'abord, une approche multisectorielle par les institutions du gouvernement pour essayer de s'adresser à ce problème. il y a les comités de force de l'ordre au niveau des districts qui sont gérés par les commissaires. Et donc, ces comités de force de l'ordre comprennent des membres des forces de défense du Botswana, la police, les départements des réserves naturelles, etc., sont représentés dans ces communautés. Et donc, on voit ces comités de force de l'ordre. Ce sont des... Il y a aussi des comités de conseils techniques. Et leur rôle principal, c'est de travailler avec des fonds des communautés pour opérationnaliser leurs projets. Parce que vous allez voir que les niveaux d'alphabétisme dans ces communautés présentent un problème. Et donc, les compétences d'entrepreneuriat sont presque non existantes. Donc, ces comités de conseils techniques travaillent avec ces projets qui sont mis en place. qui sont Il y a de même le système des ressources de communautés. Et sous ce thème, par exemple, nous avons une communauté qui a des communautés qu'aiment beaucoup les Allemands. pour faire des médicaments ces produits localement maintenant plutôt que d'expédier les produits ailleurs. Et dans d'autres zones, nous savons que les eaux souterraines sont très salées, alors ils peuvent en tirer du sel et avoir cela comme bien il y a aussi la coproduction pour l'alimentation pour les bétails et cela fonctionne très bien. Mais parfois, les intentions prévues ne fonctionnent moins bien que voulu. et parfois, les gens sur place utilisent mal les fonds. Nous avons aussi le forum de la justice où les officiers se retrouvent avec les départements des espèces sauvages parce que souvent, il y a des systèmes de justice, des jugements, des peines inappropriées dues à la différence de la mise en application des lois. Ce n'est pas uniforme. Il faut donc qu'à cet égard, il est recommandé d'avoir des codes verset pour mise en place pour assurer l'uniformité des mesures prises. Et peut-être que le département des espèces sauvages pourrait travailler avec le privé. de l'uniformité il y a aussi des interventions bilatérales où les comités qui travaillent en partenariat avec les autres comités de l'autre côté de la frontière peuvent échanger des informations. J'ai eu l'occasion de voir justement les patrouilles des frontières qui transféraient des renseignements d'un côté à l'autre de la frontière. Il y a encore bien sûr beaucoup de questions concernant ce genre de coopération. J'ai aussi vu le braconnage dont le gouvernement était un peu responsable à cause des frontières très poreuses et il faut mieux protéger ces espèces sauvages. Alors de notre côté le trafic partant en Afrique du Sud avant il y avait des barrières qui protégeaient les animaux mais ces barrières ont été rupturées le long de la frontière et comme il n'y a plus de barrières les animaux passent à travers les frontières et ce bétail ne revient plus. Alors ça c'est un grand défi. Sadek récemment a mis en place des stratégies anti-braconnage en Afrique australe en 2020 qui met en place des lignes directrices pour les états membres dont ils peuvent se servir pour essayer d'améliorer à savoir comment aller vers l'avant pour protéger les espèces sauvages et le bétail les deux. Et il travaille donc sur des stratégies anti-braconnage des espèces sauvages. Merci beaucoup. Je suis désolée générale. En général je dois vous arrêter mais je suis ravie que vous ayez mentionné la stratégie sur laquelle se penche le Botswana et des façons différentes sur les niveaux locaux pour faire face à ces problèmes. Et nous allons sûrement en parler davantage. Et docteur Yiffet, je suis désolée d'être obligée de vous demander de ne prendre que deux ou trois minutes pour nous donner un exemple de ce que vous alliez présenter à savoir quelle sorte d'engagement communautaire frontalier ont été utiles pour renforcer la résilience face aux crimes organisés dans le domaine de la pêche. Vous avez aussi parlé du rôle des femmes dans le renforcement de cette résilience. Alors si vous voulez bien peut-être rester avec nous un petit peu plus longtemps pour que nous puissions prendre des questions on appréciera beaucoup. A vous la parole. Je vais être rapide je vais dire que du côté de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale il y en a des comités des pêches pour la Guinée des commissions basées au Sénégal nous avons des organismes en Afrique centrale mais en ce qui concerne la résilience ils coopèrent ils travaillent ensemble au niveau de comités à savoir que peuvent faire les états membres de la région pour partager les renseignements partager les données et de pouvoir peut-être identifier les vaisseaux qui ont préalablement commis des infractions INN qui vont d'un pays qui part peut-être en Côte d'Ivoire d'un pays à l'autre maintenant les pays font le suivi ont des systèmes de suivi pour pouvoir identifier ces vaisseaux mais ça c'est au niveau des institutions étatiques le ministère de la pêcherie par exemple au niveau institutionnel je pense que récemment les gens commencent à reconnaître que les organisations de la société civile les OEC voient qu'il y a un rôle à jouer concernant la résilience mais avant de ne partir je veux vraiment prioriser le terme résilience parce que cela souligne les points que j'ai mentionnés tout à l'heure c'est les communautés les peuples qui doivent faire ce qu'ils peuvent en absence de l'État qui fournit les services sociaux c'est problématique parce que les populations ont besoin de pouvoir surmonter comme ils n'ont aucune aide de l'État ils font eux-mêmes ce que devrait faire l'État c'est pour ça que je voulais surligner cela concernant la résilience mais nous voyons aussi des communautés qui se réunissent pour tout faire sans rien pour remplir les lacunes de façon positive par exemple dans les organisations des femmes elles ont la capacité de se s'engager de s'entraider pour former des coopératives pour soulever des fonds entre elles et puis elles peuvent faire des prêts à une personne pour améliorer leur commerce et puis à l'autre et aussi les femmes peuvent investir dans les activités de pêche des hommes donc les femmes jouent un rôle important pour que les hommes qui peut-être seraient au chômage ou qui pourraient être tentés par des activités criminelles les femmes nous avons vu que les femmes soutiennent les hommes avec justement de l'argent à travers les coopératifs aussi peuvent contrer les famines qui peuvent arriver donc cela remplit les lacunes et une chose que je peux dire concernant l'État et récemment j'ai vu des projets tels que le soutien pour la sécurité maritime en Afrique du Sud qui travaille aussi j'ai vu en Afrique de l'Ouest les webinaires ils ont organisé des communautés pour partager des idées à savoir ce qu'ils font différemment pour explorer les idées à savoir comment ils peuvent contribuer à la sécurité maritime cela peut être promu si cela c'est une chose qui devrait être encouragée à travers le continent mais du côté négatif malheureusement il y a eu aussi la résilience négative parce que lorsque les gens sont non plus rien ils sont un petit peu obligés de de s'insérer dans les trafics illégaux et puis nous voyons la migration illégale qui font qui 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 sont qui font tout ils risquent leur vie même pour quitter le continent nous voyons les femmes dans les pêcheries nous voyons que les femmes qui n'ont pas besoin de qui n'ont pas les fonds même pour s'alimenter rentrent en relation avec des hommes et cela avec donc le trafic sexuel et nous voyons que cela nuit à la stabilité des communautés le trafic des êtres humains rien que pour pouvoir se nourrir et puis il y a aussi le trafic des enfants pour le travail tout cela a des effets cycliques et lorsque nous parlons de cette question des tendances transfrontalières ou maritimes je vois que souvent souvent comme les autres panélistes ont dit je pense qu'une des premières choses à faire pour résoudre ces problèmes c'est la présence de l'état mais souvent l'état n'est pas présent en ce qui concerne la résilience alors je pense que lorsqu'on utilise le mot résilience il faut vraiment faire attention comment on l'utilise il faut le mettre en contexte c'est vraiment tout à fait correct dans les relations les sortes de criminalités différentes je vais poser une question à chaque intervenant et nous allons voir si on peut donc avoir quelques réponses pour nos participants d'abord pour le général Péquet je vais lire la question en français attendez un instant la question pour le général Péquet c'est ceci le vol de bétail se pose sur les frontières est-ce que ces crimes ne constituent une source d'inquiétude et conflits aux frontières ça c'est la question posée par notre collègue de la Mauritanie ça c'est une question pour le général Péquet pour d'où aller vous avez parlé des défis des acteurs de la complicité des acteurs étatiques dans la criminalité organisée quelles sont vos recommandations pour traiter de ces problèmes de bas vers le haut des communautés locales jusqu'aux des organisations internationales c'est une grande question concernant le secteur de la sécurité en particulier il y avait aussi une petite question sur la pêcherie INN que vous avez mentionné sur le lac prétorien il y a des conflits accroissants entre les pêcheurs et les forces de l'ordre au Kenya est-ce que vous pouvez en parler et puis finalement pour le docteur Yarrwood voici une question pour vous il y en avait deux est-ce que la stratégie de l'Union africaine est réaliste lorsque nous savons que les organisations qui ont été créées pour lutter contre la piraterie n'a jamais vraiment n'a jamais jamais vraiment été lancée alors le rôle du ICC ISS dans l'avenir pour ces stratégies dont nous avons parlé pour les stratégies deux questions à propos de cette synergie ces différentes initiatives ces différentes stratégies alors on va faire un tour alors prenez deux à trois minutes pour répondre à vos questions et je pense qu'on a saisi pas mal des questions qui ont été pesées mais je m'excuse à ceux dont on n'a pas pu poser la question alors on va commencer par docteur Ife merci énormément je pense que quand on parle à quel point il est réaliste cette stratégie frontalière de l'Union africaine est réaliste étant donné que d'autres stratégies n'ont pas fonctionné le problème c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que cette stratégie s'aligne avec d'autres stratégies qui existent déjà je ne vais pas dire que toutes ces stratégies n'ont pas marché quand on parle de par exemple il y a les exemples que vous avez cités alors en 2013 il y a eu bien sûr des retards mais en 2017 quand l'architecture de Yaoundé a été mise en opération il y a eu des améliorations entre temps la zone D qui est menée par le Cameroun et cela existait avant l'opéralisation de l'architecture et donc il y a tous ces pays le Niger le Bénin le Togo tous les pays dans cette zone il y a la zone F qui est basée au Ghana et ils sont en opération et ils font un bon travail pour partager leurs informations et donc il y a des exemples réussis qui ont mené à des interdictions de criminels en 2020 on a eu un exemple spécifique des informations d'une marine et par rapport à la Côte d'Ivoire tout cela a aidé à arrêter à faire l'arrestation de gens qui ont kidnappé l'équipage du Heilufang avec la pluie de la marine de Glaxonk cela montre l'opérationnalisation du code de conduite de Yaoundé enfin bon il y a quand même la zone A qui n'est pas encore en opération et la zone G qui est censée être basée à Praia au Cap Vert alors bon bien sûr c'est complexe mais bon j'ai parlé j'ai abordé ce sujet du financement qui est un problème et il y a donc des défis pour s'assurer que tout est lié parce que il y a une stratégie mais il faut s'assurer qu'elle s'aligne avec d'autres stratégies mais ce code de conduite de Yaoundé n'est pas un bon exemple parce que c'est quelque chose qui en fait fonctionne bien qu'il y ait des défis merci Général Péquet à propos de votre question sur les frontières si j'ai bien compris la question ce qui se passe entre les frontières pour s'occuper des crimes qui prennent place dans ces zones les institutions de pays avoisinants partagent des informations très souvent et les départements le département des douanes au Botswana est en permanence s'engage avec leurs homologues en Afrique du Sud en permanence et donc s'ils ont ils obtiennent des informations des renseignements ils les partagent avec leurs homologues par exemple j'étais dans la zone du Kalaïri du Sud et il y a à peu près six petits postes de frontaliers de douanes et donc les les braconneurs arrivent à contourner ces postes mais à cause du partage de renseignements on a pu en fait arrêter ces braconneurs de ceux qui ne traversaient pas ces postes frontaliers j'espère que ceci répond à la question on va passer au docteur Owe Wale et je vois que vous avez partagé une étude sur la pêche yana merci alors bon cette question alors comment nous assurons nous que ceux qui ont ce mandat pour protéger leur pays par rapport à la sécurité comment est-ce qu'on s'assure que ce n'est pas eux aussi qui s'impliquent dans la criminalité organisée très simplement on doit avoir de la dissuasion que ce soit la justice criminel qui puisse poursuivre ces personnes qui puisse leur faire un procès au niveau national ou régional une chose qui est très importante et ceux qui ont participé dans ces programmes la CTO c'est une criminalité qui est bien enracinée donc il faut cet engagement profond et c'est un travail de longue haleine alors ce qui est faisable je crois c'est que on peut dire oui on veut arrêter pour suivre ce qui s'engage dans ces opérations ou alors les grands patrons de ces réseaux il y a ceux qui s'engagent d'une manière au sein de la bureaucratie dans cette criminalité donc je pense qu'à moins qu'on ait des institutions plus fortes qui seraient possibles par le biais de leaders plus forts à moins qu'on ait ceux-ci on ne va pas pouvoir vraiment s'adresser à cette question quel que soit le niveau d'opération mais quand je parle des dimensions et de l'engagement des fonctionnaires de la sécurité nationale et donc quand on parle de la justice internationale alors où toute entité société organisation internationale peut être suivie et ensuite poursuivie en justice par la loi une fois qu'on arrive à ceci on pourra peut-être s'adresser à ceci et donc il faut avoir ces capacités de suivi et on pourra ensuite dépister ces fonctionnaires du gouvernement qui s'impliquent dans cette CTO et donc il faudra à ce moment-là poursuivre en justice ces personnes la pêche c'est un grand problème en effet bon il y a le lac Victoria et d'autres grands lacs dans cette région qui il y a des réponses de la part des forces de sécurité pour pour établir des réponses bilatérales entre la RDC et le Rwanda l'Uganda et le Congo et d'autres pays font des efforts de ce côté je pense que c'est un processus en continu il y a ce lien qui manquait entre le Rwanda et le Congo on en a parlé mais ça ne veut pas dire que ces pays ne s'engagent pas dans ce travail pour établir ces réponses merci énormément et merci à tous nos anciens qui ont posé ces questions j'espère qu'on a pu saisir certaines de vos questions dans ce premier tour alors merci à tous et donc nous allons aussi garder tous les commentaires qui ont été soumis pour qu'on puisse y réfléchir à travers cette série alors aidez-moi à remercier nos trois panélistes pour leur brillante intervention aujourd'hui et je vous encourage à continuer à participer dans cette série de webinaires et de participer au prochain webinaire sur ceci le prochain webinaire sera au mois de mai ce sera à propos du vol de bétail et donc cela aura à voir avec certaines des questions abordées aujourd'hui alors merci à tous et je vous souhaite une bonne journée pour la fin d'avoir Sous-titrage FR ?